Et bonjour à tous et à toutes, c'est Gringo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Starbound. Vous le voyez, on est toujours sur la même planète avec notre petit Big Head. Et j'ai construit une petite baraque toute simple, toute moche, toute carrée avec simplement du bois. J'ai trouvé comment on pose le fond et comment on le récupère d'ailleurs. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, je suis également là pour vous aider. Donc avec le clic gauche, vous voyez, ça mine les cubes de devant. Et avec le clic droit, ça mine les cubes de derrière tout simplement. Donc là, vous ne voyez pas concrètement la différence entre le clic gauche et le clic droit. Mais vous voyez que là, je peux miner à l'extérieur, mais derrière. Alors que je ne peux pas miner derrière avec le clic gauche tout simplement. Et pareil, pour poser du mur devant et derrière, vous pouvez poser avec le clic gauche et avec le clic droit, poser derrière comme ceci. Voilà, et donc là, je peux vous montrer avec le clic droit, je mine derrière. Si j'essaye de miner devant avec le clic droit, ça ne marchera pas. Vous entendez peut-être le clic droit qui ne marche pas et le clic gauche qui mine devant. Et une autre petite astuce de construction. Vous voyez que là, je pose 4 blocs à la fois. Mais si j'appuie sur Shift, donc Shift qui vous permet de marcher au lieu de courir, et bien ça permet de poser un bloc à la fois au lieu de 2 par 2. Donc des cubes de 4. Et pareil avec la pioche, si je veux miner qu'un seul bloc, je peux appuyer sur Shift. Donc là, vous voyez que j'appuie sur Shift, je bouge lentement. Je peux miner un seul bloc à la fois, contrairement à d'habitude où je mine du 3 par 3. Voilà pour les petites infos. Alors, pour les petites astuces, les petites infos entre le dernier épisode et celui-là, j'ai beaucoup, pas voyagé, mais miné. J'ai beaucoup cherché des ressources sur ce monde, d'une part. Et donc, vous voyez peut-être que j'ai des nouvelles armes. J'ai trouvé une deuxième arme dans ce genre-là. Je crois que c'est celle-là d'ailleurs. Je ne sais pas, qui était un petit peu différente. Finalement, ça fait quasiment la même chose. Je ne sais pas si c'est une mise à jour qui a changé ça ou pas. Mais ça fait quasiment la même chose qu'avant. Vous voyez que j'ai plus de copper, d'iron et de silver. Donc tout ça, là, c'est ce que j'ai trouvé sur cette planète. Peut-être sauf le sable vert. Je ne suis pas sûr que ce soit sur cette planète, celle-là. Bref, ça, c'est ce que j'ai trouvé sur cette planète. Et si on revient dans mon vaisseau, avec ma belle base, toute belle et toute bien faite. Vous voyez, non, là-dedans, non. Enfin, si, il y a quelques plantes en plus. Donc j'ai trouvé des raisins, ce genre de choses. Mais j'ai surtout trouvé, vous voyez, beaucoup de minéraux sur une autre planète. Puisque avec Triskill, on a un serveur local. Donc voilà, un petit serveur. Ah, j'avais deux autres silver. 10, 12 silver que j'ai trouvé sur la planète qu'on a visité ensemble avec Triskill. Donc oui, on a créé un nouveau, enfin, on a créé un serveur. Et donc du coup, pour pouvoir jouer ensemble, on s'est dit qu'on allait sur une nouvelle planète. Finalement, c'était déjà créé de base. Donc on a pu explorer cette planète qu'on n'avait pas forcément, enfin, qu'on connaissait ni lui, ni moi, ni d'Adam, ni d'Ève. Donc voilà, pour ce qui est des petites infos. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de copper, j'ai beaucoup de copper et d'iron, voilà, surtout. Et un petit peu de silver. Je voulais quand même préciser que j'en ai trouvé deux sur mon monde. Mais franchement, j'ai dû passer en tout deux heures à miner un peu à droite, à gauche sur le monde. que vous connaissez aussi bien que moi. Et rien n'a donné, j'ai pas trouvé un seul... Vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre ça, on va poser ça à la place. Ça, on va mettre ensemble, voilà. Et on va d'abord écouler le silver pour faire des lingots d'argent avant de faire le reste. Parce qu'il y en a moins. Et donc oui, j'ai un peu exploré ce monde pendant une ou deux heures. Et j'ai rien trouvé comme silver à part les deux pièces que vous avez vues que j'avais au début. J'ai été vraiment surpris. Ce monde est un peu dénué de tout minéraux, minerais, à part quelques-uns par-ci par-là. Vraiment, j'ai été assez surpris. Et également, tant que j'y pense, on va ici. Et vous voyez que j'ai mis un peu de fuel. Donc c'était pour tester combien ça faisait. Donc là, vous voyez, quand je pose du fuel dans le conteneur, dans les petites cases qui sont ici, vous voyez qu'en haut, il y a la barre jaune qui s'arrête par là. Donc qui est la barre de fuel que j'ai déjà. Et la barre verte, c'est ce qui est rajouté si jamais j'accepte de mettre ça comme carburant dans le vaisseau. Donc si je le fais, j'aurai encore 43 fuel. Donc je vais le faire. Vous voyez que c'est maintenant à 170. La barre jaune va jusque là. Donc j'aimerais voir... Ah ouais, non, ça va prendre plus que tout ce que j'ai à mon avis. Ouais, pour arriver jusqu'à la première barre. Mais pour l'instant, on ne va pas s'en préoccuper. Mais au moins, voilà, on a l'info qu'on peut... Qu'il y a le fuel. Il y en a déjà un petit peu. Donc ça, c'est très bien. Ok, mon copper est tout terminé. On va mettre le reste de l'iron ici. On va récupérer ceci. On a 100 barres de copper. Enfin, 99, c'est déjà pas mal. On a un petit peu plus d'or aussi. On va le faire juste après. Et on va avoir quelque chose comme... Ouais, une petite cinquantaine de fer. Ça va être pas mal. Mais peut-être même plus. Oui, oui, beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. On va avoir peut-être une petite soixantaine. Mais pas une cinquantaine. Plutôt une soixantaine. Ça va aller très bien. Normalement, tout va bien. Voilà, 62. Et donc, je voulais faire ça tout simplement. Vous le savez. Parce qu'il faut que l'on fasse... D'ailleurs, ça doit être ici qu'on doit le faire. Il faut que l'on fasse... Oh, je peux faire pas mal de choses nouvelles. Je vais pas les faire. Mais c'est des trucs en iron. Donc en fer. Mais je vais pas le faire encore. Je vais pas le faire encore. Ce que je cherche... C'est où ? C'est là-dedans, je crois. Distress Beacon. Ah, il me faut des planches. Je me disais, c'est bizarre, je peux pas le faire. Mais c'est parce qu'il me faut des planches. Et vous voyez, oui, aussi que je viens de m'en apercevoir. J'ai 2200 pixels. Plus de 2200. Donc c'est très bien. Je vais faire Wood Planks. Je vais en faire 200. Voilà, c'est très bien. Ah ouais, mais ça m'en fait beaucoup plus que nécessaire. C'est pas grave. On va le poser là, comme ça on a tous les ingrédients. Là-dedans, on devrait faire... On devrait pouvoir faire le Distress Beacon. On va le faire. Ok, on a notre Distress Beacon. Quest complete. First contact. Nicely done. Suggests you gear up before packing it. You never know who receives your... Seignal. Donc j'accepte la récompense. Ici je peux faire... Oh, je peux faire pas mal d'armes apparemment. Ah, je peux pas avoir les infos par contre. Ou alors je sais pas comment. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse voir les infos des armes. Donc ça va être un petit peu du tâtonnement pour essayer de voir tout ce qui va ou pas. Vous voyez également que j'ai un petit costume, une petite chemise verte. Triscule m'a demandé de le porter histoire de faire genre. Pour cet épisode. Donc c'est pour ça que j'ai ça alors que je ne l'avais pas avant. Il me l'a donné tout simplement. Et je viens de m'apercevoir que je n'avais pas la chest piece du copper. Donc on va se la faire tout de suite. On va... Voilà. Elle est déjà mise. Donc on va jeter un petit coup d'oeil à quoi on ressemble. Voilà. Sans notre... Notre... Bas de pyjama. Non, sans notre chemise verte. On va la remettre parce que... Voilà. C'est sympa. Mais... Mais donc voilà. On a l'armure complète en copper. C'est très bien. Ça je vais poser voilà. Avec mon reste... Avec le reste de... Copper. Non. Je ne vais rien faire en copper. Silver. Je vais le garder. L'or. Je vais le faire cuire. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est parti l'or ? Il est là. Ok. 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 J'ai cru qu'il s'était désintégré à un moment. Je me suis dit merde. On ne l'a plus. En fait non. Ok. C'est très bien. On a trois barres d'or. Ce n'est pas énorme. Mais ce n'est pas mal. C'est mieux que rien. Vous me direz. On va poser tout ça par là. Hop. Bam. L'or qui nous reste également. Et ici on va peut-être se faire du coup... Non. Ça doit être ici. On doit pouvoir se faire une Iron Pickaxe. Je ne peux pas me faire une Iron Pickaxe. Pourquoi je ne peux pas me faire une Iron Pickaxe ? Iron. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Je ne peux pas me faire de Iron Pickaxe. Ou alors c'est ici peut-être ? Iron. Iron Level. Machin de trucs bidule. Non. C'est bizarre ça. Je ne peux pas me faire de... De pioche en fer. Parce que j'ai vu. Il y a Silver. Donc en argent. Il y a en platine. Il y a en or. Il y a en copper. Il y a en diamant. Il n'y a pas en Iron. C'est quand même étonnant. Moi ça me chiffonne. Ça me chiffonne. Et je pense que c'est un bug de cette version. Honnêtement. Ah ben voilà. On les a toutes là les pioches. Copper. Donc en cuivre. En diamant. En or. En platine. En argent. Mais pas en fer. Bon. Ben écoutez. On va s'en faire une en copper. Je pense. Ce sera sans doute le plus... Le plus... Le mieux à mon avis. Ça va être plutôt... Ah. C'est peut-être parce qu'il faut avoir fait la... Celle-là pour faire la suivante. Non. Non, non. Ça n'a pas l'air d'être ça. Non, non. Ok. Donc là j'ai quoi ? J'ai copper. Donc il me fallait une stone. Et maintenant avec la copper je devrais pouvoir faire un truc un peu mieux. Oh. Je peux les augmenter celles-là. Je peux augmenter mes équipements. Combien ça me prendrait en tout de Iron Bar ? 35 et 20. 55 et 12. 67. J'en ai que 52. On peut commencer déjà à faire normalement la... L'armure. Ok. Il doit falloir enlever nos équipements. On va garder la... La chestplate parce que c'est celle qui coûte le plus je crois. On va faire ça. On va faire ça. Parce qu'à mon avis c'est des... Des grands... Des grands changements. Ah. Et vous voyez que j'ai une nouvelle... Un nouveau masque. Des nouvelles lunettes. Toutes sympas. Toutes sympas. Toutes belles. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste pas mal de choses. Donc ça on va reposer. Le copper. Tiens je vais regarder qu'est-ce que je pourrais faire ici éventuellement. Avec du copper. Yann spinner. Ça. Spinning yard from wool. Ce qui pourrait m'être utile parce qu'à mon avis je pourrais fabriquer d'autres choses avec. De toute façon après je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire qui m'est vraiment utile. À part le metal workstation. Il faut le molten core. On va le faire. Écoutez ça coûte quoi ? Ça coûte que des planches ? Eh bien écoutez. On va le faire. Ça coûte pas grand chose honnêtement. Pourquoi je l'ai pas fait ? Non pourtant il est pas là-haut. Il est pas là-haut. Il est pas là-dedans. Ça ça m'étonne ça. L'arc je vais le mettre ici. Non je vais le mettre là. Et là deux armes. Voilà en plus. Très bien. Et par contre. Ah oui je vais remettre mon épée aussi. On les bloque. On peut les laisser par là. C'est très bien. Là-dedans je vais reposer. Ah mais non du coup il faut que... Ah mais non ça prend pas ça. Je m'embrouille un petit peu tout seul. Pourquoi ? Ah oui j'ai un wooden crafting table. Je devrais même pas l'avoir. Ça sert à rien. Pourquoi il l'a pas fait ? Yard spinner. Ah mais cette fois j'ai entendu le petit bruit. Ah quand même. Ok. Alors par contre je suppose que je vais pas pouvoir le placer par là. Parce qu'il n'y a pas vraiment la place. Euh... Mais écoutez vous savez quoi ? Ça fera notre première... Notre première chose à placer dans ce monde. Euh... I et pas E. Pour placer des objets. Ok. Et donc là... Fabrique. Ok. Et donc avec la fabrique je devrais pouvoir faire... Les heures fabrique, fabrique, fabrique. Ok. Donc là je pourrais refaire des équipements. Hein... Ok. Des oiseaux qui sont pas contents. Ok. Donc tout ça c'est avec de la fabrique. Donc avec du tissu c'est très bien. Comment je fais déjà pour... Ah oui voilà. Ah oui je comprends pas pourquoi ça avec le clic droit ça lance pas de flèche. Bref. Euh... Ok. Alors attendez. Avant toute chose je vais remonter. Dormir un petit coup. Histoire de récupérer les derniers petits bouts de vie qui me manquent. Et puis on va retourner en bas, poser le distress beacon et l'utiliser. Euh... On va sans doute se faire poutrer la gueule. Je préfère vous prévenir. Mais euh... Mais l'idée y est. On devrait pouvoir s'en sortir. On va peut-être pas le placer par là. On va le placer comme ça. Waouh. Sympa l'animation. Et donc on va essayer de... De pas se faire poutrer tout simplement. Euh... Je sais ce qui va se passer. Attention. Accrochez-vous. Accrochez-vous à vos accoudoirs. Mettez votre ceinture de sécurité. Tout va partir en vrille. Euh... Hop. Non. Hop. Comment je fais déjà ? Voilà. Comme ça. Oh ! C'était un pingouin. Ok. Euh... Je suis désolé. J'essaye... Oh là 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 ! Ouh ! Il m'a fait super peur. Ok. On lui enlève un petit peu de vie. Ok. Oh là 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 ! Il fait super mal. Et je peux pas le taper en sautant simplement. Si voilà. Ok. Oh ça lui fait bien mal ça. Non. Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Ok. Ok. J'ai pas envie de détruire ma baraque. Mais en cas de nécessité, il le faut. Hop. Ok. Je devrais pouvoir lui faire tomber pas mal de dégâts. Oh là là ! Non ! Il m'a fait trop peur. Je me suis demandé ce qui se passait. Euh... Je pense que ce sera le plus simple avec cette arme-là, à mon avis. Ça a l'air déjà beaucoup plus simple que d'habitude. Hop. 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 Enfin, que d'habitude. Je l'ai jamais fait, honnêtement. C'est pas pour vous le cacher. Mais je l'ai jamais fait. Mais c'est... Ça m'a l'air plus simple qu'avec l'arc. Voilà. C'était ça que je voulais dire. Plutôt que... Putain, pourquoi la musique s'en va ? Putain, il me tombe dessus, ce fou. Allez, allez, allez ! Je lui fais tomber pas mal de vie à chaque fois que je le touche avec mon arme. Mais le problème, c'est qu'il descend pas. Est-ce que je devrais faire ? Non. Euh... C'est... Ah oui, voilà. Non. C'est ce touche-là. Je devrais switcher entre mon arc. Je vais pas aller trop à droite. Oh mon dieu, il y a des... Oh, il a tout détruit, cet enfoiré. Il a détruit ma baraque. Je devrais pouvoir me le faire, quand même. Oh mon dieu. Allez. Il lui reste plus de vie, là. Allez. Elle est où, sa vie, d'ailleurs, là ? Pourquoi elle a disparu ? Euh... Ok. Ah ok, il revient quand on lui fait mal. Allez ! Plus qu'un coup, il va mourir. Il est mort ! Yeah ! Il m'a donné le fameux Molten Core. D'accord. Les amis, c'est bon. Nous sommes libérés de la malédiction. C'est une malédiction ! Non, je décolle. Nous ne sommes pas libérés de la malédiction, tout simplement parce qu'il n'y a pas de malédiction. Vous voyez ? Alors, je vais poser ça là. Je vais le faire en double speed. Hop là. C'était comment ? C'était comme ça, d'ailleurs. C'était pas autrement. Ok. Ça, je peux reposer. Bam. Je peux fermer. Vous voyez qu'avec Shift, du coup, là, je peux détruire que certains blocs et pas aller un peu n'importe où avec mon arme. Et donc, on a vaincu le boss de Starbound. Ça y est, on a fini le jeu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très vite pour, qui sait, peut-être autre chose sur Starbound, si jamais il y a d'autres choses intéressantes dans ce jeu. Salut à tous. À la prochaine. Bah non, évidemment que c'est pas la fin. Vous vous doutez de quoi, là ? On vient de débloquer le Molten Core. Starbound n'est pas un jeu qui se termine comme ça en 4 ou 6 ou 10 épisodes, de même pas une demi-heure chacun. Non mais dis donc, vous êtes cruaux. Bref, on est de retour sur notre vaisseau. Maintenant que l'on a le Molten Core, on va pouvoir regarder, puisque c'était quoi qu'on pouvait faire avec ça, là ? Metal Work Station. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, voilà, mon anvil. Et donc, normalement, ouais, je peux me faire... Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire ? Parce que j'ai... J'allais dire, j'ai pas envie de me le rebattre. S'il faut le rebattre, écoutez, on le rebattra. C'est pas un gros problème. On va faire le Metal Work Station. J'ai encore pas mal de pixels, donc ça c'est bon. Je vais poser mon Metal Work Station, de toute évidence, ici. Et donc ici, qu'est-ce que je peux faire ? Apparemment, des choses un petit peu plus élevées. Non, quoique. Quoique, quoique, ça a pas l'air... Ah, si. Star Map Upgrade MK2. Ok, alors, je vais me faire le Star Map Upgrade MK2. D'ailleurs, non, avant ça. Avant ça, on a plein de trucs, tous ces trucs bleus, là. Tiens, d'ailleurs, oui, tant que j'y pense, j'ai trouvé un coffre ici. Enfin, j'ai trouvé plein de coffres, d'ailleurs, je vais le mettre avec les coffres. Ça, c'est aussi du storage, mais autre. J'ai trouvé un coffre bleu, comme ça, la high-tech chest, qui était dans un... Sur la planète qu'on a visitée avec Triskill, qui était dans un... C'était quoi ? C'était un complexe ou un village, je ne sais plus. Enfin, il y avait un coffre tout simple, comme ça. Et dedans, il y avait cette arme-là, qui n'est pas terrible, mais qui, au moins, fait des dégâts rapidement. C'est plus pratique que celle-là, qui tape, malheureusement, très très lentement. Et celle-là, qui est encore pire. Voilà. Alors que celle-là est un petit peu médiane, entre les deux. Et donc, oui, ces petits trucs-là... Ah non, ça, c'est pas pareil. Ah, ok. Celui-là, il n'a pas de description encore. Tripist, trooper, on va pas... Non, c'est celui-là. C'était celui-là. On va pas l'utiliser encore. Je sais pas ce que ça fait, mais je crois... Enfin, je crois, je sais pas. Ou alors, c'est peut-être dans... Non, ok. 3D printer, ça doit être là-dedans. Où est-ce qu'ils sont, mes trucs, si je fais I ? Voilà. Hop. Parce que c'est des... En fait, voilà, Shroom Lamp Blueprint, par exemple. L'autre, c'est un petit peu pareil. C'est un coffre, alors que ça, c'est une lampe. Bref. Donc, vous voyez qu'en haut, il y a le titre. Donc, Shroom Lamp Blueprint. En dessous, il y a Light. Donc, je pense que c'est une lampe toute simple. Il y a le mot Blueprint, surtout. Et le mot Blueprint, à mon avis, ça, c'est un... Comment appelle-t-on ça ? Un patron, un schéma de l'objet en lui-même. Et je pense qu'il faut l'analyser à partir de ça pour pouvoir le débloquer, cet item. Et donc, avoir la recette, la manière de le crafter intégrée à notre Battle Station, là, ou notre crafting bench, ou autre. Je pense que c'est comme ça que ça se fait. Regardons la description. Unlogue de Shroom Chef, crafting schématique. Ouais, c'est ça. Ça a l'air de débloquer le truc. Je suppose que c'est là-dedans. Ça n'a pas l'air de vouloir. Ok. Non, non, non. Ça n'a pas l'air de vouloir utiliser ça. Non, c'était pas dans le 3D Printer, on a dit. C'était dans l'autre qui avait un truc un peu plus chelou. Si, là, j'essaye de les mettre, du coup... Bon, ben écoutez, pour l'instant, on ne va pas s'en soucier de ça. Ce n'est pas un gros problème. Je vais regarder dans... Non, ça, c'est le coffre. C'était quoi que je cherchais ? Je cherchais un truc tout à l'heure. Ah oui, c'était ça. Il me fallait 5 barres pour crafter. Voilà. Le Star Map Upgrade MK2. Regardez dans tout ce que j'ai, qu'est-ce qui serait intéressant. Ah oui, ça, j'ai un petit truc que je trouve dommage. Est-ce qu'on ne puisse pas choper la barre, là. On ne peut pas la faire bouger nous-mêmes. Il faut appuyer soit sur les flèches en haut, en bas, ou soit avec la molette, descendre. Mais du coup, c'est pas... Enfin, j'aurais préféré avoir l'option, quoi, de faire ça. Mais ce n'est pas grave. Et ce truc-là, est-ce que ça, ça ne s'utilise pas dans Tech, par hasard ? Non. OK. Et est-ce que dans 3D Printer, ça se peut ? Non. OK. Bon. Eh bien, je ne sais pas comment l'utiliser. Ah oui, comme ça, tout simplement. Star map updated. New data has been uploaded to your ship's navigation system. Tell it the better sector from the top of the navigator when in galaxy view to advance. OK. J'ai envie de dire au revoir à cette planète. Je sais qu'on a fait... On n'a pas fait grand-chose, quand même, dans cette planète. On a crafté deux petits trucs et c'est tout. D'ailleurs, vous savez quoi ? Le truc intéressant, on va le garder. Mais ça, je peux le reposer ici, en plein milieu. Ce n'est pas grave. Oh là là, j'ai faim. On va manger 2-3 côtelettes. Voilà, 3 côtelettes. Ça me remplit le bide. On va revenir à notre vaisseau. Et donc, j'ai récupéré le saumille machin. Est-ce que ça, d'ailleurs, je peux l'enlever ? Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce que j'aurais bien posé quelque part ? Mais vous savez quoi ? Pour l'instant, on va le poser... Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là, je suis bête. On va le poser ici, avec les trucs importants. Et on va aller voir, donc, on va dire au revoir à notre planète. Et on va aller voir les prochaines planètes autour de chez nous. Donc, on rentre dans le vaisseau. Donc là, c'est chez nous. Vous voyez qu'il y a le petit point rouge. Ça indique que c'est chez nous. On peut set home. Vous voyez que maintenant, il y a une petite maison en bas qui dit que c'est notre maison. Que c'est notre planète. Et normalement, on pourra la retrouver, je crois, si on se déplace dans d'autres planètes. On pourra la retrouver grâce... Ah oui, grâce aux coordonnées, si je l'ai noté. De toute façon, je fais une vidéo. Donc au pire, je pourrais le retrouver. Si je fais go home, normalement, n'importe où que je sois, je pourrais revenir à la maison. Et je peux aller explorer, par exemple, cette planète. La sélectionner. Vous voyez que le carré bleu, vert, ça indique la planète que je mets en surbrillance. Et le rond bleu, ça indique la planète de destination. Et donc là, si je mets go, attention, superbe animation en mouvement qui va arriver. Attention, c'est parti. Non, c'est pas parti. Puisqu'apparemment... Ah non, mais là, j'ai pas envie. Pourquoi Kantland... J'aimerais bien pouvoir dézoomer, en fait. Vous voyez ? Parce que si je pouvais dézoomer, je pourrais ne pas aller n'importe où. Parce que là, fine random... Genre, si je mets un 2, là... Bon, je sais pas. Mais écoutez, on va find random. Alors là... Il y a des planètes partout. C'est quoi le B ? Ah, voilà. Ah, c'est comme ça ! Ok, donc si je fais... Ouais non, si je fais go home, ça va me dire de revenir chez moi. Ça va me ramener chez moi direct, je pense. Euh... Et si on faisait ça... Le problème, c'est qu'on n'a pas d'infos. Ah, si, voilà. Biome snow, biome desert. Vous savez quoi ? On va aller à celle-là. Ah ouais, 200, ça coûte cher. Ok, bon, c'est pas possible. Je pense que toutes les planètes, ça va être comme ça. Ça va être 200, ouais, c'est ça. Ok. Donc il faudrait que je trouve chez moi... Je sais pas où est-ce que c'est, par contre. Genre, si je vais là... 200, 200. Ok. Bam. 200, ok. Bon, écoutez, il faut faire go home. Ah, voilà. Ah, très bien. Ok, donc là, on est dans notre système solaire. Vous voyez qu'il y a un soleil bleu. Magnifique. Donc si on va là, normalement, ça ne devrait pas coûter grand-chose. Ouais, ça ne va pas coûter grand-chose. On a un désert ou un désert ici. On a... Un truc aride ici. Et on a... Ouh, on a trois planètes ici. Donc là, on ne peut pas atterrir. Ici, on a un biome aride. Ici, on a un biome snow. Threat level 1. Est-ce que ce n'était pas du 2 par là ? Non, c'est la même. Ok. Ben, écoutez, on va aller dans la planète de 3. On va aller à la snow ou à aride. On va aller à A, tiens. Parce que là, vous voyez qu'il y a le nom. Si on regarde, A, B. Et ça, ça doit être C, je suppose. Ah, non. Ça, ça doit être la planète et c'est peut-être les satellites. Ça, c'est pour ça qu'il y a un A et un B après. Bref, on va aller ici et on va faire voyager. Donc là, on va se déplacer en temps réel. Enfin, c'était un écran de chargement en gros. Mais on se déplace quand même en temps réel. On peut bouger toujours pendant le voyage dans notre vaisseau. On peut crafter des trucs. On peut aménager notre vaisseau, etc. C'est sympa. Mais voilà. Donc, c'est le système de déplacement de Starbound. On va aller sur une autre planète. Et donc, on devrait pouvoir revenir à la planète où on était juste avant assez facilement grâce au bouton Set Home. Go Home. Donc là, si je bouge, si je reviens. Ok. Bon. Là, on est en mouvement. Donc, pardon. On ne peut pas voir grand-chose pour l'instant. Mais une fois qu'on aura atterri, on regardera si on peut retrouver notre planète facilement. Vitesse en décélération. On s'est arrêté. On va se mettre en orbite autour de la planète. Vous voyez la grande planète sur laquelle on ne pouvait pas atterrir. Juste derrière. Et ici, notre planète qui a l'air belle, ma foi. Sympa. Qui ressemble un petit peu à la Terre. Et si on revient là-dedans. Donc, si je fais Go Home. Ouais, c'est bon. Je peux retrouver la planète facilement. Donc ça, c'est parfait. Parfait, parfait. On va aller faire un petit tour sur la planète. Et puis, on va se laisser là assez... Waouh. Assez rapidement. Qu'est-ce que c'est ça ? Corrupt Dirt Block. Ok. On va faire un petit tour sur la planète histoire de voir qu'est-ce qui se trame sur ce monde. Mais on va se laisser assez rapidement étant donné qu'on est déjà à plus d'une demi-heure de vidéo. Et que j'ai envie de garder des épisodes relativement courts. Waouh. Ça a l'air d'être un truc assez chaud. Ou pas mal de charbon ici. Ça a l'air assez chaud comme planète. Les ennemis ont l'air méchants. Le décor a l'air hostile. Ça n'a pas l'air d'être une planète très accueillante. On va voir ça. Hop là. Ouais, c'est ça. Vous voyez qu'avec cette arme, c'est assez simple. Ok. Donc ça, c'est rien. C'est assez simple de détruire les ennemis. Il suffit d'avancer tranquillou et de laisser appuyer. Oh là 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 là. Je vais faire gaffe à eux parce qu'apparemment ils peuvent m'envoyer des trucs un petit peu chelous. On va essayer de monter petit à petit. Ouh là, les dinosaures en haut là, ils n'ont pas l'air gentils. Ils ressemblent au bleu qu'il y avait sur ma planète. Mais pour l'instant, je vais essayer de l'éviter lui. C'est quoi cette cobblestone ? Ok. Ça, c'est un truc que je comprends l'idée. C'est que toutes les pierres ne sont pas forcément de la même couleur. Et pour autant, c'est la même pierre. Bon, ça, je l'ai compris. Mais le problème dans Starbound, je trouve que c'est du coup... Enfin, on a genre 15 blocs qui sont de la cobblestone. De la bleue, de la verte, de la marron, de la jaune. Enfin, voilà. C'est un petit peu étonnant du coup parce que... Enfin, moi perso, je me perds un petit peu. Au niveau des matériaux, quoi. Ce n'est pas aussi clair que dans d'autres jeux dans le style. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un gros problème. On va essayer de passer par là. Parce que sinon, après, je vais passer 15 ans à miner toute la pierre, là. Ok. Ok. Oh, ça a l'air d'être un... Un arbre un peu chelou, ça. Est-ce que ça fait tomber ? Ah oui, ça a l'air de faire tomber des bois. Ok, lui, on a one shot. Du bois classique. Du bois classique. Ok. Bon, mais je ne vais même pas aller récupérer celui qu'il y a en bas, du coup. Ici, on va poser quelques petites torches. Oh, il y a du sable vert, comme dans la planète d'avant. Non, eux, j'ai dit que je ne les attaquais pas. C'est quoi ce truc-là ? C'est rien. Ok. Non, c'est rien, comme ici. Ce n'est pas excellemment grave. Ok, alors, charbon. Ça, c'est toujours très bon. Bon, et puis, on va rester en surface pour l'instant. J'essaierai peut-être d'aller dans les cavernes de mon côté, ou alors le faire avec vous plus tard. Mais pour l'instant, on va rester sur l'extérieur. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne va pas passer 15 ans, là, sur l'épisode encore. Donc, on va bientôt se quitter. Autant rester en surface, histoire de ne pas avoir trop de chemin à faire pour revenir à la zonzon. Ah oui, ça, c'est du bois normal. Alors, ça, c'est dommage. Je pense que, dans l'idée, il prévoit de faire un type de bois pour cet arbre-là. Parce que, vraiment, ça ne ressemble pas à un arbre classique, j'ai envie de dire. Donc, ça devrait être un peu organique, à mon avis, comme bois. Mais enfin, ça, c'est mon avis. On verra ce que les développeurs nous réservent pour la suite. D'ailleurs, si vous voulez, je vous le répète, rappel. Pour ceux qui veulent acheter ce jeu, il est à 15 euros sur Steam, si vous le voulez. Non, pas 15 euros, d'ailleurs. 14 euros, je crois, ou 13. Enfin, quelque chose comme ça. Sinon, il est à 15 dollars sur le site des développeurs. Et si vous le voulez, vous pouvez l'acheter pour 15 dollars. Je vous le conseille, il est vraiment très bien. Et si vous cherchez un peu sur Internet, vous pourriez le trouver, vous devriez pouvoir le trouver aux alentours de 11 euros ou 12 euros, je ne sais plus. Je crois qu'il est trouvable moins cher que le prix de base. Voilà. Donc, on va se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce jeu. Ce jeu magnifique, d'ailleurs. Je vous le conseille vivement, vivement, vivement. Vraiment, du fond du cœur. C'est un coup de cœur au premier regard, ce Starbound. Donc, je vous le conseille. Et on va se dire, du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce jeu. Ou alors sur un autre jeu. On va, sans doute, dans le prochain épisode, essayer de se réaffronter, pourquoi pas, le boss. S'il peut nous donner un autre Molten Core qu'on pourra utiliser pour d'autres choses par la suite. Ça pourrait être intéressant. Ou sinon, on se fera peut-être l'exploration d'autres planètes. Ensemble, évidemment. C'est toujours mieux à plusieurs. Voilà. Et donc, je vous dis... Ouh ! Eh bien, ça va être sur cette magnifique vue avec cette lune en fond. Que l'on va se dire au revoir pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Salut ! Sous-titrage ST' 501